Bonjour, bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille préparée par Ludave de Vendée et diffusée sur votre chaîne TV Vendée. Aujourd'hui dans Conseil de famille, nous allons découvrir une toute nouvelle association adhérente, Esmeralda. Être soi-même et réapprendre les différents apprentissages. Cette association a été créée par des mamans ayant des enfants à haut potentiel et ou des difficultés d'apprentissage pour aider, renseigner et accompagner les parents. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir l'une des mamans fondatrices, Hélène Vion. Hélène, bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir répondu à l'invitation de Ludave pour présenter Esmeralda qui est une toute nouvelle association adhérente à Ludave. Et alors moi j'ai envie de te demander, puisqu'on se tutoie, comment est née Esmeralda ? Alors Esmeralda est née fin d'année 2017 par deux mamans. Oui. Donc Anne, Machin, qui à la sortie de l'école s'est trouvée un petit peu démunie par rapport à la découverte du haut potentiel de son fils. D'accord. Et qui est allée vers Aurore, donc la présidente de l'association, Aurore Savin, pour lui demander des conseils, puisqu'Aurore a été déjà passée par là. D'accord. Et elles ont eu l'idée folle d'un coup de se dire, pourquoi on ne créerait pas une association ? Voilà. 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 Esmeralda est née par l'idée de deux mamans qui en ont eu marre de chercher à droite à gauche pour avoir des infos. Elles se sont dit, nous on va s'en saisir. Voilà. Tout à fait. Et Esmeralda, c'est un très très joli nom. Oui. Vraiment, chapeau. C'est vraiment très très beau. Je voulais savoir aussi, en fait ça veut dire qu'au niveau national, au niveau également du territoire mondial, il n'y a pas, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de choses pour les enfants, pour les parents, parce que là on est sur les parents qui cherchent des solutions pour leurs enfants qui sont à haut potentiel en fait. Oui. C'est quoi le haut potentiel ? Eh bien, haut potentiel, c'est d'abord des enfants qui ne vont pas se retrouver dans le système scolaire classique. Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils sont décalés, généralement on va dire en avance. Oui. Et qui n'arrivent pas à s'adapter et à trouver leur place. C'est ce qu'on appelait avant les enfants précoces. La précité, voilà. Voilà, surdoués, il y a eu pas mal de noms, il y a eu plein de choses. Et puis évidemment, c'est un chiffre puisque c'est calculé par le quotient intellectuel, fait par un bilan, par un psychologue généralement. Et voilà, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Et comment dans une famille on fait pour se dire, il y a un truc ? Eh bien, on ne se le dit pas. 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 On vit au quotidien avec ces enfants qui, pour nous, sont tout à fait classiques, on va dire. Pas normaux, parce que je n'aime pas ce mot. Mais bon, qui gravitent autour de nous, qu'on a une relation sociale à l'école. Mais au bout d'un moment, c'est l'école, la plupart du temps, qui va nous mettre la puce à l'oreille. D'accord. Parce qu'il y a un malaise. Il y a un malaise, alors peut-être par rapport à l'enseignement déjà dans un premier temps, mais aussi par rapport aux relations avec les autres. D'accord. Donc là, on commence à se poser des questions. On se dit effectivement, peut-être, en tant que parent, c'est compliqué de prendre du recul. On ne sait pas recevoir de tout ça. Mais une fois qu'on nous a interpellés, on se dit, bon, effectivement. C'est les instituteurs, les professeurs qui viennent interpeller les parents pour dire là, il y a… – Généralement, c'est ce qui se passe. – Oui, d'accord. – Oui, généralement, c'est ce qui se passe. Après, c'est vrai que… – Après, ça s'arrête là, quoi. – Oui, on est un peu coincés. Et puis, on se dit, oui, effectivement, on s'en est toujours rendu compte. On s'est toujours rendu compte qu'il y avait quelque chose. Peut-être qu'on ne voulait pas le voir. Peut-être qu'on se disait, ça a passé. Et voilà, chaque enfant est différent. Bon, il y a plein de choses, mais bon… – Donc, c'est bien que cette association existe aujourd'hui. Et qu'il faut donner la visibilité, parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont comme ça et qui ne savent pas forcément vers qui se tourner. – C'est ça. – Donc, c'est important qu'ils sachent que cette association-là, elle existe. Donc, pour les enfants dits à haut potentiel, pour les enfants dix… – Dix. – Alors, dix, c'est quoi, dix ? – Alors, dix, c'est des troubles de l'apprentissage. Donc, généralement, ce qu'on entend plus, c'est la dyslexie. Après, il y a de la dyscalculie, la dysorthographie, la dyspraxie. Il y a plein de dix. Et chaque enfant… Enfin, chaque dix est différent en fonction de l'enfant. De toute façon, ça, c'est… – D'accord. – C'est vraiment quelque chose d'assez vague encore, malheureusement. – Oui, au niveau de la recherche, au niveau des études, c'est compliqué. – Toujours compliqué. – On t'atonne encore, en fait. – C'est ça. – Parce qu'il y a beaucoup de dyslexiques, mais tous les dyslexiques sont différents, on va dire. – D'accord, d'accord. – Donc, voilà. – Ok. Et, en fait, vous, Esmeralda, quand vous avez eu l'idée de créer cette association, vous vous êtes dit, on va donner des informations à d'autres parents. Mais quelles informations ? Vous faites quoi, exactement ? – Alors, en fait, au début, Aurore et Anne se sont rencontrées pour monter cette association pour pouvoir donner des noms professionnels pour accompagner ces enfants à proximité de l'endroit où on habite. – Alors, c'est quoi ces professionnels, en fait ? – Ces professionnels, ça va être des psychologues, des psychiatres, des pédopsychologues, des pédopsychiatres, des neurologues, enfin, tous ces gens-là, des orthophonistes, tous ces gens qui gravitent autour de ces troubles-là. – Vous, vous avez répertorié tous ces noms-là ? – C'est ça, c'est un annuaire de professionnel. – D'accord, vous avez créé un annuaire professionnel pour, en fait… – Pour aider ces familles. – D'accord, ok. – Pour ne pas qu'elles aillent à plusieurs kilomètres, parce que, bon, la première chose qu'on fait, nous, en tant que parents, c'est de regarder dans l'annuaire, et puis, ben, c'est Nantes, c'est Bordeaux, c'est des choses comme ça, on va loin et c'est… – Ça veut dire qu'en Vendée, il n'y a pas ? – Si, eh bien, justement, si, voilà. Mais on ne le sait pas, les familles ne le savent pas. – Donc, vous êtes là pour dire que ça existe ? – C'est ça, voilà. – D'accord, ok. Et vous proposez d'autres choses, j'ai vu que vous proposiez également des ateliers, des choses assez concrètes, en fait, pour les parents, pour les familles, et pour les enfants. – Oui. – Alors, qu'est-ce que vous proposez ? – Alors, petit à petit, justement, on a mis en place ce genre d'ateliers, enfin, ce genre d'ateliers, des ateliers pour les parents, pour les familles, avec des sophrologues, par exemple, pour apprendre aux familles et aux enfants à maîtriser ces émotions, ces tempêtes d'émotions par lesquelles ces enfants passent quand ils rentrent de l'école. C'est aussi des rencontres avec des professionnels pour parler, être écoutés, être entendus. C'est des rencontres avec d'autres familles, surtout. – Ça doit être important, ça. – Oui, c'est ça. Et on se rend compte que c'est surtout ça que les papas et les mamans, ils attendent. – C'est pas être seuls. – C'est des témoignages. – Des témoignages. – Oui, oui, oui. – C'est des échanges, de ne pas se sentir isolée face à ça. – Est-ce qu'aujourd'hui, en Vendée, il y a des établissements scolaires qui mettent en place des choses pour les enfants, en fait, ou dys, ou potentiels ? – Oui, il y a des établissements, il y en a plusieurs. Après, c'est très compliqué pour eux. Il ne faut pas se le cacher. On s'est rendu compte que, finalement, la plupart des enseignants sont démunis face à ça. – Ils ne sont pas formés. – Oui, ils ne sont pas formés pour ça. Et justement, c'est là qu'on voit le fossé. Ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas comment accompagner au mieux ces enfants. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Et on a de plus en plus de demandes d'écoles. – Du corps enseignant, en fait. – Oui, on est sollicité de plus en plus pour intervenir et essayer de les accompagner. – Ça veut dire qu'au niveau du ministère de l'Éducation, il n'y a pas suffisamment de choses pour… – Non, c'est très administratif comme chose, on va dire. C'est la mise en place, au début, par l'enseignant, d'un accompagnement qu'on appelle PPRE, avec l'enfant. Ça veut dire adapter dans la sphère scolaire quelque chose pour qu'il progresse au mieux qu'il peut. – Un petit peu. – Oui, voilà, c'est ça. Et après, donc, à contact avec le médecin scolaire quand c'est possible, avec le psychologue scolaire quand c'est possible. Alors ça, c'est dans les établissements publics, dans les établissements privés, c'est encore plus compliqué. – Donc là, tu me disais qu'il y avait des établissements sur la Vendée. – Oui. – C'est qui ? – Eh bien, par exemple, Saint-Gabriel, qui a mis en place une classe spéciale pour les 10, pour les hauts potentiels. Voilà, donc bon, après, c'est beaucoup de temps dégagé avec les enseignants et l'accompagnement de ces enfants. – Il y a le Collège Réche-le-U aussi ? – Oui. – Oui, d'accord. – Oui, et puis par exemple, un établissement aussi qui essaie de mettre en place, alors c'est à plus petite échelle, mais il y a le CF Hudson-Michel-Montmercure, par exemple, qui fait ça aussi. – D'accord, d'accord. – Oui. – Donc, ça se met en place ? – Ça se met en place, mais avec les moyens du bord. – Avec les moyens du bord. – Voilà, voilà. – Donc, Esmeralda est là pour booster tout ça. – C'est ça, enfin, on essaye. – Oui, 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 il n'y a pas de problème. C'est bien. Je voulais aussi signaler qu'Hélène Vion, ici présente, est également écrivaine. Elle a écrit et publié son premier roman. – Oui, c'est vrai. – Alors, dis-moi, ce premier roman, il a été écrit pour quelque chose de précis ? – Oui, pour mon fils. Pour mon fils qui est dyslexique, dysorthographique. – Je vais présenter le roman. – Et qui est également… – Appaillais, c'est ça ? – Agapé. – Agapé, pardon, je le lis à l'envers. La dernière âme, c'est ça ? – Oui, c'est ça. Alors, ce n'est pas un roman qui est adapté aux 10. J'aimerais bien parce qu'il y a toute une mise en page qui pourrait être faite pour qu'il soit lisible, encore mieux par les… – Oui, tu as voulu que ça soit assez gros. – Voilà, ça c'est ce que j'ai fait moi toute seule. – Voilà, d'accord. – Parce que c'est de l'auto-édition, il n'est pas… – On le trouve où ? – Sur Internet. – Sur Internet ? – D'accord, très bien. – Mais je l'ai écrit pour lui, en fait, pour le motiver. Voilà, parce qu'il adore lire. – Oui. – Mais malheureusement, pour un dyslexique, deux pages, on abandonne parce que ça y est, c'est fini, c'est trop compliqué. Voilà. – Et ça marche ? – Ben, il ne l'a pas encore lu, petit bonhomme. Il ne l'a pas encore lu, mais il en a envie. Je pense que ça viendra, oui, oui, oui. – Oui, mais c'est bien. – Je vous laisse le temps. – C'est bien, il y a un deuxième roman en cours ? – Ben, il y a des idées qui germent. – Il y a des idées ? – Il y a des idées qui germent, voilà. – C'est magnifique, on essaiera de suivre ça, Hélène. Vous avez créé un site, on peut vous contacter où ? – Alors, on n'a pas de site. – Vous n'avez pas de site ? – On n'a pas de site parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. – Pas encore ? – Non, pas encore. – Ça va venir, parce que vous êtes une belle équipe. – On est une belle équipe, on est une belle équipe, oui, oui. On est huit, papa, maman, à s'investir. – Ça veut dire qu'en fait, pour vous contacter, il y a une adresse mail ? – Il y a une adresse mail, oui, tout à fait. On a un numéro de téléphone. – Asso.esmeralda85.com. – C'est ça. – C'est ça ? – Sinon, on peut vous trouver sur Facebook ? – Oui, sur Instagram également. – Sur Instagram également ? – Depuis peu, oui. – Depuis peu. – Et là, vous présentez ce que vous faites ? – Voilà, c'est ça. – Et vous donnez aussi des conférences, des ateliers, vous donnez toutes les dates. C'est un peu compliqué en ce moment, avec la situation, mais ça va revenir. – Oui, ça va revenir. – Voilà, c'est un peu positif, c'est un peu de problème. On peut vous appeler aussi, vous donner vos numéros de téléphone ? – Oui, on a un numéro de téléphone qui est sur Facebook. – D'accord. – On peut nous contacter par message également. On essaie de répondre le plus rapidement possible, en fonction de nos emplois du temps respectif aussi. – Oui, bien sûr, parce que vous êtes des mamans et vous travaillez. – Voilà, c'est ça, c'est ça. – Non, mais c'est génial. Je trouve que c'est une belle association. Et je vous remercie d'être venue la présenter, Hélène, ainsi que ce magnifique bouquin. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Conseil de famille. Très belle journée à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada